Salut ! Il y a quelques mois, je vous avais montré comment vous rendre en transport en commun dans les trois stations de bus principales de Bangkok. Donc regardez dans la chaîne si ça peut vous intéresser. Aujourd'hui, je crois qu'on est vraiment à l'endroit idéal pour démarrer cette vidéo parce que je vais vous montrer comment aller dans les quatre principales gares de Bangkok uniquement en transport en commun. Donc aujourd'hui, ce sera uniquement en métro. La première gare est celle de Khontep à Piwat, qui s'appelait avant Bang Seu Grand Station. C'est la gare principale de Bangkok, d'où partent essentiellement les trains longue distance. Donc par exemple, ils partent dans le nord de la Thaïlande, Chiang Mai, dans l'est, donc nord-est de la Thaïlande, donc Longkai Ubonrachiatani. Là, c'est direction le Laos, en passant notamment par la région Issan ou qui partent aussi dans le sud de la Thaïlande, donc direction Hathiai, avec un stop qui, je pense, intéresse beaucoup d'entre vous. C'est sur Athani, et là, vous aurez un accès direct aux îles de Koh Samui, Koh Tao, Koh Panga. Pour ceux que ça intéresserait, donc à l'intérieur de Khontep à Piwat, il y a le départ du SRT Redland, et qui pourrait vous emmener, entre autres, à l'aéroport international de Dunmore. La première gare de train est celle de Khontep à Piwat, donc pour venir ici en métro, il faudra prendre donc le métro MRT Blue Line, vous arrêterez à la station Bang Seu. A partir de là, donc c'est super bien indiqué, vous voudra juste suivre les indications. C'est parti. 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 Donc attention, ça prend au moins dix minutes à pied pour arriver dans le centre de Contep à Piwatt. Et ensuite, la station, c'est juste immense. Donc je vous conseille vraiment de ne pas arriver à la dernière minute, prévoir au moins minimum une demi-heure pour trouver votre quai de départ. Et maintenant, direction la prochaine gare de train. Alors, deuxième gare de train, celle de Tonburi. Donc je vous montrerai après, mais il y a peu de trains. Par contre, je suis sûr qu'il y en a certains qui vous intéresseront. Alors pour venir ici, j'ai pris le métro, le MRT Blue Line. Je me suis arrêté à la station Bangkunon. Prenez la sortie numéro 1 et là, il y a environ à peu près dix minutes de marche. Petit conseil quand même, si vous avez, prenez Google Maps. Parce que si vous sortez du mauvais côté, c'est toujours mieux pour vous repérer. Là, on est allant à la station. Vous pourrez voir des petites choses vraiment sympas. C'est une vieille ligne de train qu'ils ont gardée. Mais finalement, regardez, on va voir qu'il y a très peu de temps. Holy Cap. C'est une petite... carte de train très locale. Et c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup cette atmosphère. Donc là, je vais vous montrer un peu les trains qui partent d'ici. Il y a quand même des belles balades à faire. Donc là... Donc, Nakon Patom, à 6h15. Donc c'est où il y a le plus grand... Un des plus grands chédis au monde. Lang Suan, donc départ à 7h20. Donc là, c'est pour aller à Ouain, juste avant. Ton Buri Nam Tok. Alors là, Nam Tok, ça veut dire les Chudos. Mais c'est pour aller à Kanchanaburi. Donc là, pareil. Après... Nakon Patom. Prachuape Kirikan. Donc dans la zone de Ouain. À Nam Tok, Kanchanaburi. Nakon Patom. Et... Et en attendant le train, si vous êtes un peu en avance, vous pouvez même vous balader un petit peu. Donc là, il y a un marché. Alors apparemment, tout n'est pas ouvert. Mais... C'est quand même sympa de... On va laisser passer Tchankrape. On va voir un petit peu le cal autour, quoi. Il y a quand même pas mal d'étales qui sont ouvertes. Si ce n'est pas commode pour vous de venir avec le métro, vous pouvez aussi venir par le fleuve. Donc sur le Tchopraya, vous prenez les exprès de votre. Et il y a deux ports qui sont situés à peut-être, je ne sais pas, une dizaine de minutes. Donc il y a celui de Tchankrapea et celui de Pranuk. Et Kanchanaburi, direction la prochaine gare de France. Il y a un marché. Aha? Il y a une idée. Ouais. Troisième gare de train de Bangkok, donc celle de Wallangpong. Donc quand ils ont ouvert Kuntep à Piwat il y a deux ans, ils avaient prévu de la fermer et apparemment, ce que j'avais compris, de la transformer en musée. Et finalement ils l'ont laissé ouverte, mais là on a surtout des trains locaux, donc il n'y en a pas tellement, et des trains de banlieue qui partent de Wallangpong. Alors pour venir à la gare de Wallangpong, donc en métro, il faut prendre donc le métro, le MRT Blue Line, vous arrêtez à la station de Wallangpong, sortie numéro 2, vous avez à peu près 5 minutes de marche, mais c'est super bien indiqué pour venir ici. Merci. Sous-titrage ST' 501 Donc il y a le panneau des départs, vous voyez qu'il n'y a pas trop de train, mais il y a quand même certains qui sont intéressants. Donc le Buri est de la Ville des Singes, donc Ban, Klong, Luke, Border. Donc c'est le train qui part à la frontière du Cambodge, entre Poypet, Araniya Pratet. Donc après il y a des trains, c'est juste pour les jours de congés. Chuk Samet, c'est pour aller à Pattaya. Bangkok Swan Pradibat, qui part à 9h20, donc là c'est pour aller à Hwaïn. Pitsan Ulog, donc vous pouvez aller à Uthaya. Et maintenant direction la quatrième, et dernière gare de train que je vais vous montrer. Alors nous voilà arrivés à la dernière gare de train qui s'appelle Wang Vian Yai. Donc pour venir ici, c'est un peu plus compliqué, il faut prendre le métro, donc le BTS. Vous arrêtez à la station Wang Vian Yai, vous prenez la direction sortie 1-2, vous marchez pendant à peu près 5 minutes sur la passerelle, donc le Skywalk. Tout au bout, vous tournez à droite, et vous descendez, vous marcherez environ une dizaine de minutes. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501